Musique La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des nations unies et c'est la victoire de la France. La voix sur la neige qui porte ce message dans la prévue du 8 mai 1946 et celle qui depuis le 18 juillet 1940 incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mettent au courant de notre table et au planche de toutes les équipes. Aux sièges et aux adaptations qui retentissent dans tout le pays, la victoire est là. En fait, en Europe, la guerre est nulle. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation, sa condition par deux fois. La première le 7 mai 1945 à Reims, la seconde le soir du Lillier à Berlin. Ainsi, la France s'exprime à un cercle des vainqueurs. Après tant le combat de victimes de destruction, de nazisme et de caractère, c'est la victoire sur une édologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à son plus effrayant expéditif. La France s'exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delapre. La France se souvient des déportés qui ont coupé de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La France n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit. Les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France s'exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont donc jugé leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. À ce 75e anniversaire de l'année 44, la France se souvient de ses libérateurs. Les villages du littoral de la Roumane à la flèche de la cathédrale de Strasbourg. De semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit la liberté portait du défunt de français, à tel autre celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants a emporté la décision. Le 75 avril, alors que les guerres du Thibault et des armes de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ce fait du monde demeure, nous nous souvenons avec ferveur des départements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les commençants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remèderons les déchirures de ce continent à l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, l'Assemblée, nous résumons les valeurs de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de bout de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. 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 ... 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